Au magazine Automoto, on n'est pas les derniers à vous avoir dit le plus grand bien de l'Audi R8. Mais franchement, c'est pas un peu cher, un peu encombrant, un peu too much quoi ? Finalement, on a peut-être trouvé encore mieux. C'est aussi une Audi, mais c'est le TTRS. Vous allez me dire que j'exagère un peu en comparant un banal TT avec la supercar de la gamme. Mais franchement, depuis le siège conducteur, il y a de quoi confondre les deux. On a affaire à la même ambiance, très sportive, avec une planche de bord épurée et surtout ce même sublime volant avec le gros bouton rouge ici pour démarrer le moteur. On se rend très vite compte aussi que la sonorité est bien celle d'une vraie sportive. Le TTRS reprend bel et bien le moteur de son prédécesseur. Comme le moteur de la RS3, il s'agit d'un 5 cylindres turbo, il a été un peu revisité. Il a notamment maintenant l'injection directe et indirecte. Avant toute chose, il régale par le bruit qu'il fait. Bien qu'il compte 5 cylindres de moins, on dirait un peu le V10 quand même. Audi a d'ailleurs pensé à équiper le TTRS d'échappement à clapet actif pour encore davantage en profiter. Quel régale ! Alors l'ambiance, l'atmosphère sonore, tout ça c'est bien joli. Mais ce qu'il y a de plus buffant, c'est les performances. Ce TTRS abat le 0 à 100 km heure en 3,7 secondes, soit seulement 2 dixièmes de plus que l'Audi R8. Franchement, à moins d'avoir un chronomètre dans la main quand on conduit, c'est difficile de s'en apercevoir. Et oui, en plus d'avoir été modernisé, le 5 cylindres turbo est 26 kg plus léger, mais surtout il fait maintenant 400 chevaux. Mais pas de panique, avec les 4 roues motrices, c'est facile de gérer la cavalerie. Et puis, il y a systématiquement une boîte robotisée pour assister le pilote. Finalement, il y a juste à tourner le volant et appuyer sur les pédales. Bref, on prend vite confiance au volant de ce TTR surpuissant. La direction est douce, progressive, on sent bien où on pose les roues. On sent malgré tout qu'il a tendance à sous-virer quand on arrive un peu trop vite dans les virages. C'est ce que reprocheront justement les esprits les plus chagrins de ce TTR-S. Évidemment, il n'a pas le tempérament de feu d'une supercar, il n'a pas non plus le caractère d'une Porsche 718 Caïmans. Si donc, ce n'est pas tout à fait le même grand frisson qu'au volant d'une supercar, sachez que ce TTR-S procure quand même beaucoup de plaisir et qu'il permet d'économiser 100 000 euros par rapport à une Audi R8. Alors, pourquoi pas s'acheter un TTR-S 9 et dans quelques mois, une R8 d'occasion ? Qui dit mieux ? Si vous voulez en savoir plus sur ce TTR-S, je vous donne rendez-vous dans le numéro d'Automoto du mois d'octobre. Et si vous voulez voir plus de vidéos, je vous donne rendez-vous sur les chaînes Dailymotion et YouTube de notre site automoto.com. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada